Minceur, fertilité, anti-âge, pourquoi ce sont des termes qu'on n'utilise pas chez BD ? On nous pose la question souvent autour de la fertilité, la minceur notamment. C'est des choses qu'on n'aime pas trop parce que la fertilité par exemple c'est quelque chose qui est très multifactoriel. On n'a pas envie d'être vendeur de miracles, il faut se faire suivre par un médecin, il faut comprendre tout le bien, il faut se décontracter. Il n'y a pas de produit miraculeux pour booster la fertilité aujourd'hui. En tout cas, nous n'y croyons pas, donc nous n'aborderons pas le sujet. Au niveau de la minceur, on va plutôt nous s'attaquer aux causes racines des déséquilibres hormonaux. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs qui prennent du poids de manière différente à partir de 35-40 ans. On va donner des pistes, on va essayer de traiter les causes racines de ces déséquilibres. Normalement c'est censé améliorer le poids de forme, mais on n'aime pas du tout le mot minceur qui correspond à une espèce de standard actuel. On va plutôt parler de poids de forme et d'être bien dans son corps. Et enfin, l'anti-âge pour nous, c'est vraiment quelque chose de dépassé. Maintenant c'est le bien-vieillir, le well-aging comme on dit, et voilà, c'est se sentir bien dans sa peau et être au maximum de sa capacité le plus tard possible d'entretenir son corps. Mais être anti-âge, ça n'a pas de sens. Merci.